Hello ! On se retrouve, on est le 4 décembre. Attends, trop de lumière, tant pis. Alors, de ce que tu as pu voir tout à l'heure, c'était le tri des journaux que je suis en train de dépouiller. Au final, cette méthode, elle n'est pas hyper efficace parce que, en gros, ce que j'imprime, c'est à la fois... Enfin, c'est les illustrations, en fait, tout simplement, hors photographie, parce que c'est pas mon corpus principal la photographie. C'est vraiment le dessin de presse, gravure, etc., pas la photo. Et le truc, c'est qu'il y a énormément de dessins techniques et qu'il n'y a jamais le nom de l'illustrateur. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de plus imprimer les dessins techniques. Ça, je les consulterai directement sur mon ordi, etc. Mais de faire le tri des illustrateurs, des dessins d'illustrateurs, etc. Donc là, je vais tout classer, enfin tout classer, tout dépouiller pour avoir tous mes fichiers à imprimer. J'ai commencé à faire mes classeurs, enfin celui-là, il y a une vie, mais l'autre commence à se remplir. Et du coup, ça va me permettre de voir l'évolution du style chez les illustrateurs et dans la revue en général sur... Par exemple, enfin, comment t'expliquer ? Genre, vers 1967, les illustrations, ça fait vraiment très 19ème siècle. Et plus on va avancer, moins ça va rappeler le 19ème, déjà aussi, parce qu'il y a la voiture... L'automobile, pardon. qui change aussi d'aspect et qui va pas mal évoluer quand même entre 1906 et 1936. Donc voilà. Donc là, je vais faire ce gros tri et en même temps, je pense que je vais mettre un film ou un truc comme ça, parce que c'est un truc très fastidieux que de trier les journaux et de télécharger ton fichier PDF, ensuite de le convertir en JPEG, ensuite de repérer les pages où il y a des illustrations, de faire copier-coller, etc. Enfin bref, c'est très fastidieux, donc je vais sûrement regarder un petit film en même temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et accessoirement, j'ai un parcel d'anglais, la compo, j'ai des dossiers bientôt à ronde, etc. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 l'avant-guerre sur les débuts de l'automobile en fait ce qui me marrange parce que ça me fait moins de choses à dépouiller donc c'est pas mal et puis ça me ça me saoule pas trop parce que comme j'ai découvert que Carruchet a quand même participé avant 1920 à la revue et qu'il a commencé à collaborer en 1908, je sais que je pourrais quand même parler de lui cette année parce que ça me tient à coeur de parler Carruchet c'est pas comme si je faisais de la propagande dès que j'en ai l'occasion donc voilà le seul souci maintenant c'est que mon cher jeune mémoire m'a dit qu'il faudrait quand même faire un lien avec les beaux-arts et l'histoire de l'art parce que je fais un master en histoire de l'art tout simplement et que le fait de parler juste de la revue et des illustrations dans la revue ça suffit pas il faut que j'intègre ce corpus dans un corpus plus large de l'histoire de l'art donc voilà ah donc en ce moment j'essaye enfin du coup on a essayé un peu de voir comment on peut faire ça et ça va être mon taf de pendant ces vacances d'essayer de trouver des liens si t'as des pistes n'hésite surtout pas et puis il va falloir aussi que j'approfondisse un peu plus l'histoire de l'automobile forcément j'ai commencé à faire des recherches etc pareil à chaque fois je te dis un truc si t'as des références bibliographiques si t'as des idées qui te viennent en tête surtout n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que franchement si tu t'y connais en automobile en histoire de l'automobile en tout ça n'hésite vraiment pas parce que c'est vraiment des recherches plus ardues que l'année dernière enfin du moins je trouve donc n'hésite vraiment pas donc voilà va falloir un petit peu que je me renseigne sur tout ça que je développe un peu tout et puis et puis j'aimerais aussi que les musées réouvrent tout simplement parce que j'ai besoin d'aller au musée de l'automobile du tourisme et de l'automobile je crois de Compiègne qui est un énorme musée qui conserve plein d'automobiles et plein de choses qui concernent aussi l'automobile ou du moins les moyens de locomotion bref donc faut absolument que les musées réouvrent genre déjà juste d'un point de vue personnel j'aimerais que les musées réouvrent parce que j'en ai besoin d'aller voir des oeuvres et toi même tu sais d'aller me cultiver d'aller au cinéma d'aller je sais pas mais de de faire quelque chose de culturel tu vois et pas que de voir des reproductions numériques des oeuvres pardon c'était mon chausson donc voilà demain je vais à la BNF consulter une ancienne revue où le rédacteur en chef d'Omnia avait travaillé avant de créer Omnia voilà très intéressant et puis et puis voilà c'est un petit peu les updates du moment je me suis dit qu'il fallait quand même que je t'en parle légèrement que mon sujet évidemment est en train de bouger ce qui est normal mais du coup avec mon gérin de mort on est peut-être resté une heure en rendez-vous voire plus en train de fouiller les bases de données pour trouver des tables avec des boîtes parce qu'il m'avait enfin il m'a parlé d'un truc hyper intéressant du l'automobile qui remplace le cheval le cheval qui dans les beaux-arts était un truc genre hyper hyper valorisé parce que forcément Napoléon tu le vois sur un cheval les rois tu les vois sur des chevaux les statues les personnalités importantes sont représentées sur des chevaux etc et puis et puis l'automobile arrive et va remplacer peu à peu le cheval et ça nous étonnerait pas que les beaux-arts vous voyez pas ça d'un très bon oeil de voir que de voir une automobile représentée tout simplement parce que bah je viens d'avoir une révélation dans mon cerveau pardon j'ai fait un ABC parce que bah tu sais c'est toujours le le même dilemme du high et du low en histoire de l'art et en art du ce qui est super valorisé ce qui est vu en mode oh my god c'est trop beau c'est le meilleur c'est le best du best et ce qui est vu en mode ça va pas être représenté en art ça je vois pas ce que ça va faire là c'est vulgaire pourquoi il représente ça comme ça ça c'est moche ça je n'accepte pas bref c'est très caricatural ce que je viens de faire mais au moins je pense que c'est clair comme ça donc je trouve ça hyper intéressant et donc ma révélation que je viens d'avoir en direct et je le dis en vidéo parce que je sais que je vais l'oublier dans deux secondes c'était peut-être la représentation d'un élément jugé comme non esthétique ou non bezardifiable ça veut rien dire mais tu comprends l'idée dans un médium jugé à cette même époque comme non art comme production machinale mécanique je sais pas si tu comprends moi je me suis comprise mais je sais pas si tu comprends mon idée je pense que ça peut être intéressant que justement que la voiture est représentée dans un médium qui n'était pas considéré à cette époque là et que ça soit un motif qui n'est pas aussi représenté au beaux-arts et qui enfin qui n'est pas représenté au beaux-arts qui n'est pas énormément représenté au beaux-arts ou faudrait que je regarde la réception critique parce qu'il y a une sculpture dans Paris que mon chargé de mémoire m'a dit d'aller regarder et d'aller voir en attendant que la musée réouvre où en fait c'est un monsieur qui est représenté dans une automobile et l'automobile elle est pas très bien représentée genre tu sens ils ont pas trop voulu se mouiller en mode franchement il a fait un truc quand même pour l'automobile il a créé un truc pour l'automobile je ne sais plus ce que c'est donc faut quand même le représenter dans une automobile mais c'est pas très représentable une automobile en sculpture donc vas-y on représente pas l'automobile de ouf bref je m'égare ça c'est mon cerveau H24 globalement donc voilà donc c'est un peu le mot du moment ça a été un peu compliqué ces dernières semaines de travailler parce que bah forcément j'avais un truc hyper large à explorer donc un peu compliqué et puis surtout j'étais paumée j'étais pas très motivée comme beaucoup d'entre nous je pense donc voilà mais là comme je viens d'avoir une révélation et que j'ai fait une vidéo et que j'ai fait la vidéo de Noël qui est en lien en fait avec mon mon sujet de mémoire bah ça m'a un peu remotivée ça m'a un peu aussi remis les idées en place donc voilà donc je vais te laisser sur ça en soit en soit je sais pas si je vais continuer si je vais avoir d'autres trucs à filmer ce mois-ci donc si je ne filme pas autre chose je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera du coup sur mon délan culturel salut merci 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 Sous-titrage FR ?